Salut, c'est les Jérômes. Pour finir l'année, on voudrait aussi en finir avec cette cave. Alors pour ne pas rester sur le problème de pollution, on termine cette année 2023 avec une courte vidéo sur les dernières choses qu'on y a faites. Voyons ça. On voudrait donc faire un peu de rejointement des pierres, mais il y a beaucoup de saleté ou de terre poudreuse dans les joints. Alors, un bon coup de nettoyage s'impose. A vrai dire, on a fait ça avant de casser la dalle, parce qu'on pensait que ce serait plus simple de ne mouiller que le béton, et qu'une fois la dalle retirée, ça n'irait pas sur la terre où on allait patauger, sans savoir ce qui nous attendait. On a donc passé un bon coup de nettoyeur haute pression sur toutes les pierres. Et dans tous les joints. Ce qui a, en plus de nettoyer, humidifié tout l'appareil, ce qui est parfait avant de le jantoyer. Et puis, et bien, il n'y a plus qu'à. Le mortier est prêt. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, on garnit bien les joints. On essaie de projeter le mortier dans les joints, mais pas avec la truelle positionnée horizontalement, mais le plat orienté le plus possible vers le mur, pour que le mortier tape bien au fond des joints. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut bien viser, ou être prêt à ramasser ce qui tombe au sol. Bon, ici, vu l'état du sol pour le moment, on essaie d'éviter. On garnit bien le joint, et puis avec la truelle, on vient l'écraser. Ce mortier est bien onctueux et collant, car c'est un mortier terre, sable et chaud. Comme vous le savez certainement, on réutilise une bonne part de terre qu'on récupère de la maçonnerie pour nos mortiers. On en a une bonne quantité. Et ici, le mortier est composé d'une part de terre, de deux parts de sable 0,4 et d'une part de chaud hydraulique. Alors oui, du 0,4 pour rejointoyer, c'est un peu gros, mais on ne trouve pas plus fin en vrac. Et puis on aime encore assez bien le rendu pour des pierres. Et la terre, au-delà de l'aspect récupération et de diminuer l'usage de sable, elle permet aussi une plus grande ouverture à la diffusion de vapeur, tout en restant étanche à le liquide grâce à la chaude. Bon, ça va très bien le rendu. Et voilà pour ce mur. On continue. Et hop ! On va gratter les joints une fois que la prise commence à se faire, ce qui est assez long vu l'usage de terre, de l'humidité et des températures qui baissent. Ici, il se faisait tard. Mais attendre le lendemain matin, c'est risquer qu'il ne soit trop tard. On vient donc brosser les joints pour retirer les excédents de mortier sur les pierres et lisser le joint. Mais on garde une belle quantité de mortier qui affleure sur le dessus des pierres. Les parties les moins prononcées des pierres sont noyées dans le joint. On ne cherche donc pas à creuser celui-ci entre les pierres. C'est une façon traditionnelle de faire et qui a un gros avantage. Si le mortier est perméable à l'évapor, ce qui est le cas ici, cela offre une plus grande surface d'évaporation en contact avec l'air. Ce qui est non négligeable dans une cave, comme ici, avec des murs fort humides. Associé à une bonne ventilation, cela favorise des murs plus sains et secs. Et c'est certainement d'ailleurs pour cela qu'à l'origine, les caves étaient entièrement enduites d'un enduit terre et chaud, peint ensuite à la chaux, probablement un badigeon de chaux vives pour assainir. Cela pour maximiser l'évaporation. Et on n'a d'ailleurs pas encore exclu cette possibilité. Au début, c'est ce qu'on avait prévu. Mais finalement, on préfère voir les pierres. Mais si on a trop d'humidité et que cela pose un problème, on n'hésiterait pas à revenir à cette solution. Allez, petit à petit, cela se termine. On n'a pas toujours projeté le mortier. Quand l'épaisseur du joint était faible, pour les parties au ciment, ou encore pour les parties dont on a déjà repris la maçonnerie à la chaux, c'était moins important. Ce qui n'empêche qu'on a bien serré le joint avec le fer de la trulline. Et voilà donc que tout est fini dans la cave pour cette année. On va enfin pouvoir revenir à un niveau plus haut. On profite donc de cette dernière vidéo de 2023 pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et bien sûr tout le meilleur pour 2024. Portez-vous bien et à très bientôt !